salut les amis cfs c'est lundi 21 juin 2021 et là on va faire une petite balade en girou pour aller déposer du courrier à 4 km d'ici puis après on ira faire un petit séjour à la hauteur du liable donc je filme avec la la gopro j'ai enfin tout reçu j'ai la perche là dans la main on va voir bien ce que ça donne je vais essayer de faire des tests de plan et compagnie je vais monter sur la machine voilà ça s'est stabilisé nickel on va faire des petits plans sympa je l'aime comme ça à l'épaule je ne sais pas ce que ça filme ça va me permettre de tester le stabilisateur de l'image le son la qualité de son pouvoir tester tester les 360 je sais pas ce que vous verrez à l'image je parle un peu plus fort parce que je vois pas la qualité de son sur la caméra j'ai appris à en faire une seule jambe aussi je suis capable de faire des tours avec mais j'ai pas envie de casser la caméra prendre le risque en tout cas juste pour finir donc on est à dix jours du départ de tour de france on parle 2 juillet plus ou moins plus ou moins plus ou moins 48 heures c'est encore encore pas encore sûr à 100% de 2 juillet à bienvenue à la campagne à une coulée comme ça alors itinéraire du tour de france en voiture suivra deux ans je vous rappelle il y a celui en voiture avec le chien et celui avec mes mères, en gyro-roues l'itinéraire du Tour de France en voiture, ça sera de longer les côtes et puis après longer la frontière est et après pour le Tour de France en gyro-roues là je vais essayer de longer, pas la côte forcément, pas nécessairement la côte plutôt les vélodissées enfin je ne sais pas si elles s'appellent tous les vélodissées mais les routes cyclables étudiées pour en France parce qu'il y a plus de 3000 km de pistes cyclables on me perd un peu dans les terres, le centre, ce genre de zone on ne voit pas souvent, pouvoir rencontrer des gens je n'aurai pas l'occasion de rencontrer ça, ça doit nous amener donc Tour de France en voiture plus Tour de France en gyro-roues ça doit nous amener normalement jusqu'à mi-septembre, fin septembre à peu près et après j'enchaîne avec le Tour d'Europe en voiture avec le M. Falco ça l'itinéraire par contre il n'est pas du tout calculé encore il y a des endroits j'ai envie d'aller avec lui tout ce qui va être cascade rivière genre par exemple en Croatie il y a une série de cascades pas trop mal ou de petits bassins c'est le genre de zone où j'ai envie d'aller avec lui et puis après en gyro-roues là par contre au feeling j'avance je suis les pistes cyclables et puis ça m'amène là où ça va et donc du coup une fois ça, ça se finit on devrait arriver à mi-décembre à peu près mi-décembre, fin décembre je passe les fêtes de Noël et de jour de l'an en famille en Picardie et donc du coup début janvier je pars pour le Tour du Monde avec la première étape en vol Paris-Nouvelle-Calédonie je passe 3 à 4 semaines en Nouvelle-Calédonie après je sais pas encore si je fais un petit détour de de 1 ou 2 semaines en Australie Australie m'emballe pas plus que ça après l'idée c'est que de mi-février à mi-mars je sois en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Zélande j'ai un événement déjà à faire m'organiser pour c'est le concert de Ronald Grammar le 5 mars à Auckland en Nouvelle-Zélande donc voilà et puis après le 5 mars c'est pas encore fixé après ça sera du stop donc plateau stop, avion stop, stop classique sans la Giro a priori à mon avis il y aura plus de contraintes que davantage à avoir la Giro voilà donc ça après après Nouvelle-Zélande on aura fait déjà 4 semaines en Nouvelle-Calédonie 4 semaines en Nouvelle-Zélande on verra bien là où on ira on verra bien ce que l'avenir nous réserve voilà et ben je vous laisse on se retrouve tout à l'heure et là on va aller direction la hoté du diable ah c'est là où je travaillais avant j'étais agent immobilier chez Orpi och il ne s'est pas encore ce soir c'est uniment bon temps Là je laisse passer le gros camion, je vais faire laisser passer le gros camion, on va faire notre petit demi tour tranquillou, voilà on a laissé passer les voitures, ça me permet de tester un peu les départementales, parce que là j'ai un petit sac à dos donc je suis pas beaucoup déporté quand je prends des rafales latérales, avec mon sac à dos de plus de 10 kg, et puis à la même hauteur de sac aussi, ça sera pas la même histoire, donc là c'est bien ça me permet de tester, vous voyez le passage pour, normalement je suis censé rouler là, mais là c'est un peu chaud, je préfère rouler là, de toute façon on évitera ce genre de route, ça c'est ma campagne, il n'y a personne, là où ton regard se pose, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de gens, c'est cool, il faut s'entraîner hein, autour de France, si on veut faire 100 km par jour, entre 50 et 100 km par jour je vais faire, l'idéal c'est d'en faire 50 le matin, à la fraîche, et 50 le soir, j'en ferai pas plus de 100 par jour, parce que l'idée c'est quand même de tenir sur la longueur, de ne pas s'amuser à faire 150 ou 180 km, alors certains l'ont fait hein, Monsieur Fletz notamment le fait de visée, avec des fois des 180 km par jour, je ne suis pas persuadé que tu prennes ton plaisir à faire 180 km en J-Euro avec un sac à dos de 10 kg dans le dos, du moins t'as pas le temps, à mon sens, de profiter du temps présent et du moment où t'es, du lieu où t'es, je me limite vraiment entre 50 et 100 km par jour, avec quand même un minima de, un minima de 50 km par jour, histoire d'avancer quand même un peu, après on a pas de, j'ai la chance de pas avoir de date de retour au travail, euh, fixe, voilà, parce que pour l'instant j'ai pas de retour au travail prévu, vers à vers, parce qu'il y a de l'Irno-Reserve, hein, mais là, au moins sur les deux années qui arrivent, au moins jusqu'en juin 2023, euh, je sais que je ne travaillerai pas. On va pas vous montrer euh, euh, le côté euh, touristique de la côté du diable, comme j'ai fait sur la première vidéo, parce que vous n'allez pas tout le montrer, je vais plutôt vous faire une euh, euh, une vidéo sportive. Bon, on va essayer. Je vais vous montrer le parcours de, de, de off-road que je fais avec la Giro. Alors, normalement, on va voir des gens, ils vont se retourner sur la Giro Roux, qu'est-ce que c'est de ce machin, j'ai jamais vu ça, quelle autonomie ça, ça coûte combien ? Ouah, effectivement, c'est bien grand. Hop. C'est bien grand. Par contre, l'avantage, c'est que le sable étant mouillé, il fait pas tomber. Hop. Voilà. Tac. Voilà. On va juste faire attention. Hop. Hop. Bonjour. Je sais pas si la roue, elle va bien aimer. C'est vachement collant, du coup. Ah, le truc marron, hein, au sol. C'est pas, c'est un mélange de sable, de feuilles, de terre. Oh la 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 la. Ah ouais, c'est vachement droit. C'est vachement droit. Ce qui veut dire qu'on va bien se péter la tronche. Alors, restez jusqu'à la fin. On a dit qu'il serait pas déçu. Oh la 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 la. Vous ne pouvez pas vous rendre compte si vous n'avez pas la sensation sous les pieds. Oh la vache, le carnage. Comment je passe là-dedans, moi. Je vous le dis, c'est un truc à déraper. Je ne donne pas cher dans ma peau. Oh la la la, les bancs de sable au milieu et tout. Il y a un tourant, là-dedans. Ça se passe quand même. C'est vrai que hier, c'était la mousson. Il a plu abondamment. Regardez-moi ce paysage. Quand même. J'ai l'impression que les rochers avaient bougé. La pluie n'est pas aussi forte que ça, quand même. Le dilemme. L'aime. Oh la 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 la. Oh la la, qu'est-ce que je n'ai pas fait, là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'est un truc de langue. Je ne sais pas si vous voyez bien au sol, mais... Il y a eu une couche incroyable de matière organique. Oh la la. Vraiment, c'est un vrai plaisir ici. Je le fais à 20 à 25 km heure. Je vais remonter par là. Ah, c'est chaud, là. Pour ça, je ne fais pas trop de blagues, parce que... Oh la 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 la. Pour rappel, je suis juste tenu sur mon plat du pied, sur la pédale. Il n'y a pas de ceinture, j'ai rien. Quand je me viande, je me viande. Note à moi-même pour plus tard. Ne pas aller voter le diable en la veille, il a plu. C'est très compliqué. Si vous ne vous rendez pas compte de l'effort, ça demande au niveau des jambes. Mais là, je ne passe pas là. Oh putain ! Vas-y Michel ! Vas-y Michel ! Je suis sur un équilibre instable. Le parcours que je voulais faire, je ne sais pas. Il y a des coulées, en fait. Il y a des coulées, carrément. On se croirait sur un site volcanique. Il y a des coulées de lave. Par contre, il n'y a personne, j'ai l'impression. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh la la. Tendez, tendez, tendez. Oup, op, op, op. Nanana. Ce passage-là, déjà de base, il est costaud. Là, je ne crois même pas qu'il soit jouable. Non, non, ce n'est pas jouable, ça. Ce n'est pas jouable. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Ce n'est pas jouable. Voilà, là-dedans, je suis mort. Hop. Ça a creusé de ouf. Peut-être qu'à partir d'ici, c'est jouable. Non. Ah, la vache. Hop là. Maintenant, avec les du sable, ça glisse. Ah, j'ai des pieds qui glissent. Pas cool, ça. Hop là. Voilà, ça va être des crevasses aussi, je pense. Oh là là, 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 là. Normalement, ici, ça passe crème. Enfin, ça passe crème. C'est un peu compliqué, mais... Ça va, quoi. On gère. Alors, il est tiers. Le grip, il ne grip pas rien du tout. Oui, je suis en équilibre sur une jambe. Hop, 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 hop. Je ne t'ai pas dit qu'il y a rien. Oh, putain. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Allez, on est reparti. Ah, ben, je vous avais dit, c'est très sportif. Ça ne l'est pas de la façon que j'attendais, mais... C'est sportif. Bon, du coup, par contre, ce n'est pas très très plaisant. Du coup, je vais changer de plan. Oh, ben, ben, je ne vais pas rester là-dessus. La roue, là, n'est en train de... Vous voyez ? Elle est en train d'accumuler des espèces de copeaux de bois, là. Ce n'est pas bon, ça. Un peu comme du sable, là, du coup. La couche qu'il y a ici, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a quasi 50 cm de couche par endroit. Alors, il faut que je jarte d'ici. Hop là. Hop là, hop là. Je ne suis pas encore tombé. J'ai mis pieds à terre. Je ne suis pas tombé. C'est une précision que je tiens à apporter. Non, mais... Un petit panorama. Voilà, on va trouver des... Des endroits sympas sur une route plus stable. Là, il y aura peut-être du montage aussi sur la vidéo. Je me suis rendu compte que je faisais des vidéos un peu longues. Alors, force et honneur à tous ceux qui regardent... De la première seconde à la dernière seconde à chaque fois. Ce n'est pas intéressant. Je vais essayer de faire des formats un peu plus courts. 5 à 10 minutes. Je pense qu'il n'y a que le format exploration à la terre qui dépassera les 10 minutes. Il n'y a personne derrière moi. Ça, c'est cool, ça. Ça, des petits slaloms comme ça, là. C'est sympa, les petites ménons. Je vais chercher le peigne, le matin, pour les compègnes. J'ai aimé mon LATSAN du Sud. Je vais travailler pour le Tour de France. Parce que là, il est ridicule. Il est ridicule. Je pense qu'il part un peu comme ça. Peut-être que LATSAN, il passera. Je ne sais pas encore. Mais c'est peut-être que LATSAN Marseillais. En tout cas, il n'est pas très beau. On vit un camion. Il vit un camion. Tous les champions. Prends d'autres routes. Prends d'autres routes. Les petites routes de campagne, là. Ce n'est pas fait pour les camions de 2 tonnes, là. Ce que vous pouvez voir, les beaux, les pétrogros et les abdominables. Ça se travaille, hein. C'est sponsorisé par Monka, Lint, Côte d'Or depuis des années. Merci à eux. Il ne serait rien sans eux. J'ai appris hier que mon frère il avait atteint le clad très très prisé des 100 kilos. Il est à 99 depuis quelques mois. Et il est passé à 100.000 kilos. On l'a donc baptisé comme il se doit. Bien sûr, il vous dira, si vous l'avez rejoint en vidéo, il vous dira que c'est du muscle. Moi, j'appelle ça du muscle gras. Mais bon, ça se travaille, hein. Là, je vous promets qu'avec le Tour de France, le gros sac dans le dos, les efforts tous les jours, le fait de manger un peu moins. Normalement, je ne l'aurais pas bu, quoi. Normalement. En tout cas, c'est le plan. Du coup, on sera bouillaces pour l'hiver, mais c'est pas grave. L'été prochain, on retrouve le monde. J'ai reçu un SMS. Pas de téléphone au volant. Pas de volant. Pas de téléphone, quand même. Pas de volant. Là, je dois être à peu près à 28 km heure, je pense. 28,30. Et on frêle. Hop là. Vous avez vu, ça frêle rapidement. Là, vous voyez, ça passe tout doucement. On slalom. On slalom. On slalom. On slalom. Là, 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 là. La la, la, la lala on accélérance. ... Je dépeste des front caméras C'est pas mal, c'est que ça m'a rend vidéo, pareil pour le tour de France, le tour d'Europe et le tour du monde, si vous souhaitez mes bergers, déjà c'est sympa, probablement une belle rencontre, si vous souhaitez mes bergers, vous pouvez m'envoyer un mail, mon mail est dans la description de la chaîne, les membres de Feles qui t'attachés, sans les adsens, arrobas gmail.com, donc les membres de Feles, arrobas gmail.com, vous envoyez un petit mail, vous me dites, bah Nico, je peux t'héberger de telle date à telle date, à tel endroit, et puis moi je m'arrange pour essayer de passer par chez vous, pour vous après, pour l'instant vous êtes 6 abonnés, bon la chaîne elle a ses débuts, pour l'instant on n'est pas sur des vidéos montées, pas encore dans le voyage, c'est quand même l'essence principale de la chaîne c'est le monde de Feles, et le premier monde à visiter c'est le nôtre, donc c'est le voyage, donc voilà les vidéos phares sont pas encore là, c'est pas grave, en attendant on patiente, on a quand même une vidéo par jour, il touche un peu à tout, donc il y a d'autres sujets que je vais évoquer aussi sur la chaîne, le paranormal, je ne l'avais pas dit dans ma première vidéo, je suis un fanat paranormal aussi, donc j'essaierai de vous faire des vidéos intéressantes là dessus, ça sera un nouveau format, je ne sais pas encore le nom, un truc un peu, elle a fait moi peur, mais forcément autre chose, pour pas voler le titre de chaîne, ah j'entends une tronçonneuse au loin, et moi ils ont pas coupé assez d'armes, ah que les tristesses, alors je trouve ça vachement apaisant, il y a personne, si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, je ne m'abuse, bah les amis on arrive, du coup je vous laisse, à plus !